L'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? ESAE, l'excellence à un an. A toutes et à tous, bonjour. L'allocution « se jeter dans la gueule du loup » signifie s'exposer à un danger certain, mais que l'on pourrait éviter, à un péril que la raison devrait inciter à fuir. Se jeter dans la gueule du loup, c'est engager une démarche imprudente, une action irréfléchie, qui place une personne dans une situation périlleuse qui va lui attirer des ennuis. Selon le contexte, la formule exprime le fait de tomber dans un piège, de se livrer aux mains de ses ennemis, de prendre une initiative risquée et souvent inutile. L'allocution apparaît au XVe siècle sous la forme « se jeter en gueule du loup ». Au XVIIe siècle, Antoine Furrutier écrit dans son dictionnaire universel « on dit qu'on met les gens à la gueule du loup pour dire qu'on les expose à un péril évident ». C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine.